allez bon je vous découpe des grimes chargé sur le plateau bon je vous fais une petite vidéo sur le bidon style il y en a quelqu'un qui m'a demandé ça dit qu'un jour je voulais la faire j'ai toujours prové il connaissait pas ce type de bidon c'est le premier que j'achète je n'ai jamais acheté j'avais toujours deux bidons un pour l'huile d'imposition et je suis le rose d'une mort la voilà c'est tout con tu as 5 litres d'essence 3 litres d'huile pochiste il alors je sais pas si c'est partout pareil mais ça c'est vendu à part c'est bec automatique là donc tu appuies et puis c'est avec la force que ça marche faut juste ça gaffe parce que tu en as un pour l'essence un pour l'huile vous en avez un qui fait il y a une petite là je sais pas si on voit une petite beurrette et là il y a une petite chaîne avec une goutte je sais pas si on les inverse ça marche j'en sais rien j'ai jamais essayé je sais que je suis allé plus petit et c'est un an ça doit qu'au que il me paraît plus petit sûr et je suis un peu plus gros peut-être c'est vrai qu'il y a des trossonneuses d'avoir dit sur la makita ça passe tout juste à 460 je sais pas si je passerai sur l'huile pourrait essayer ouais puis là bon ça coûte quand même assez cher avec les becs et verser c'est bien 50 60 balles le bidon mais bon après après se tenir sur amazon il ya le huxverna il ya une huxverna à son diva je crois 65 balles avec les becs verseurs il ya le porte outils avec donc là il ya pas le porte outils ce qu'il y en a on peut mettre les limes devant la bougie c'est vachement bien ça c'est mieux que je suis alors je pense que ça peut s'adapter chez style doit s'adapter là dedans à mon avis bon là c'est tout con tu retournes le bidon tu mets le truc dans le trou et tu as pris dessus et attend que ça se remplit ça s'arrête tout seul toute façon gros défaut c'est l'huile alors ça dépend de l'huile que tu prends si tu prends lui le premier prix ou la garden même du deuxième prix elle coule quand même plus vite alors si tu prends l'huile pro en bien en bidon industriel des 200 litres comme j'ai acheté là il faut que tu prennes le temps de remplir le de remplir le réservoir du coup on se penche un peu des fois ça va un peu mieux voilà ça coule le chaude hop en hiver c'est une galère l'huile ça va pas très vite surtout toi il est moitié plein quand ça taille bien plaire à bord ça va plus qu'il ya plus de poids je pense je pense que c'est ça après il ya peut-être une astuce il y en a qui ont une astuce pour que ça coupe plus vite je prends l'air voilà le plan il fait ça s'arrête automatiquement l'avantage on met pas d'essence à côté il y a un autre défaut aussi j'ai remarqué alors vous me direz si c'est si c'est embêtant ou pas mais pour moi c'est embêtant c'est que tant il pleut que le bidon il dort la couronne au bois il n'est pas à l'abri ça c'est plein d'eau ce machin là plein de gouttes d'eau du coup je les suis à chaque fois parce que c'est avec ses chances à foutre des gouttes d'eau réservoir mais c'est pas c'est pas top à l'eau et le réservoir d'essence alors lui donc on vend lui on s'en fout vous allez me dire mais l'essence et c'est un problème ça faudrait presque avoir un capuchon dessus parce que toi il pleut 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 on met de l'eau dans le réservoir on a pas de choix si c'est plein de gouttes d'eau ça voilà voilà si j'ai pu t'aider avec ça que sinon ça se trouve partout je vais demander que ce qu'on peut trouver ça je crois dans le commentaire bon n'importe quel magasin de tronçonneuses ils ont normalement donc sur internet c'est moins cher voilà voilà bon allez moi je vais découper ça il me reste quelques découpes à faire bon bref c'est que c'est du sable et que c'est plein de terre vu que je les ai traînés donc du coup je passe ma vie animée mais ça va le faire lui il a été au sanglier là il est dans un état mais pitoyable un gros voilà allez salut